Bon réveil à vous Madame, Messieurs, bonjour et merci de suivre la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, a reçu les sénateurs. La délégation des sénateurs a été conduite par le président de cette chambre du Parlement, la chambre haute bien sûr, Modeste, Bahati, Nukwebo. La situation sécuritaire et l'état des sièges étaient au centre de leur rencontre. L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati, Nukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au nord Kivu et à Nitori, les deux provinces en état de siège, étaient évoquées au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche des voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il s'émet aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Hitori au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieurs de l'armée ainsi que d'autres autorités pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts d'innocents, qu'on tue comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Au chapitre du développement de la RDC à partir de la base, le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse des croisières. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le programme des 145 territoires. Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va vraiment connaître, il va atteindre sa vitesse de croisière. Je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter parce qu'il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout de financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait qu'ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre d'étournement de fonds ou ralentissement des travaux parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance de photos tour à tour, les sénateurs avec le président de la République. Les députés provinciaux du Kassaï oriental et central de l'Omami de Tanganyika ont été eux aussi reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi les présidents des assemblées provinciales. Ils ont élu des gouverneurs et vice-gouverneurs, membres de l'Union sacrée de la nation pour concrétiser la vision du chef de l'État, celle de développer les provinces à partir de la base. Pierre Kibambé-Somway. Les dernières élections du gouverneur et vice-gouverneur de province organisées par la Commission électorale nationale indépendante, le développement de la RDC à la base, autant de points débattus au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a eu le jeu d'histoire avec les délégations des présidents des assemblées provinciales et des députés provinciaux du Kassaï central, Kassaï oriental, de l'Omami et de Tanganyika. Ils se sont déclarés satisfaits d'avoir élu des gouverneurs et vice-gouverneurs membres de l'Union sacrée de la nation en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, mettant le peuple au centre de leur action. Lors de dernières élections du gouverneur organisées par la CENI, les députés que vous voyez ici devant vous ont accepté d'accompagner le chef de l'État en élisant les candidats gouverneurs de l'Union sacrée. Nous, nous allons accompagner dans le programme de 145 territoires. Alors c'est ça, nous tous, lui et nous, nous avons vu que ce programme est salutaire pour toute la République. Le peuple que nous avait mandaté a exprimé cette volonté et nous n'avons fait que matérialiser cette volonté à travers les élections qui se sont déroulées de façon libre, démocratique et transparente dans nos provinces. Les députés provinciaux de quatre provinces reçus par le président de la République ont promis de travailler main dans la main avec les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs élus pour la réussite de différents projets à impact social inscrits dans le programme du chef de l'État relatif au développement de 145 territoires de la RDC. Le président de la République est attendu à Bounjou Moura. Comment se passent les préparatifs ? Blandine Zombo nous en dit plus. La République démocratique du Congo et le Burundi, deux pays frères de la région des Grands Lacs, entretiennent des relations historiques seulées depuis l'époque coloniale. Les deux nations faisaient partie de ce qu'on a appelé jadis l'État indépendant du Congo Rwanda-Urundi avec une seule monnaie et une même autorité politique. La RDC et le Burundi sont également les deux pays francophones, membres de la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, et de la EAC, la Communauté de l'Afrique de l'Est. Invité par son homologue Evariste Ndaïchimiye, le chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Tchilombo est attendu ce samedi 21 mai à Bounjou Moura, capitale du Burundi, pour une visite officielle de 72 heures. Selon la présidence burundaise, les deux chefs d'État auront une rencontre en tête à tête au palais présidentiel. Plusieurs autres événements sont annoncés dans le cadre de cette visite. Il est à retenir que, depuis leur accession respective à la tête de leur pays, Félix Anton Tshiseke de Tchilombo et Evariste Ndaïchimiye ont multiplié des actes de rapprochement et de redynamisation des relations bilatérales. Du côté du Burundi, le président Ndaïchimiye avait choisi la capitale congolaise comme sa première destination après son investiture et il avait clairement fait part à Kinshasa de sa détermination à favoriser une coexistence pacifique entre les deux pays liés par la géographie, l'histoire et la culture. Au plan sécuritaire, le président Ndaïchimiye a clairement apporté son appui à son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Anton Tshiseke de Tchilombo, en s'associant au deuxième conclave des chefs d'État du 21 avril dernier à Nairobi et son pays a annoncé publiquement être prêt à dialoguer avec ses rebelles de Red Tabora basée en terre congolaise. De son côté, le président Félix Tshiseke de Tchilombo avait matérialisé sa diplomatie d'ouverture avec tous ses voisins en se rendant début 2019 à Bujumbura afin de renforcer les relations bilatérales avec ce pays frère. La RDC et le Burundi sont déterminés à pacifier leurs frontières communes et à lutter conjointement contre les forces négatives qui sèment la désolation de part et d'autre. Situé au bord du lac Tanganyika, le plus long lac d'eau douce du monde, Bujumbura est parmi les plus belles villes d'Afrique de l'Est. Son climat tropical, ses nombreuses plages et son hospitalité sont ses atouts en matière touristique. Buja, comme on aime dire ici, est une ville paisible et accueillante. Son histoire est visible à travers de nombreux symboles liés notamment à son accession à l'indépendance. On peut citer la place de l'unité nationale située au quartier résidentiel, la place de l'indépendance en plein centre-ville de Bujumbura, le mausolée où repose le héros de l'indépendance burundaise, le prince Louis Ouagasore, et un autre situé juste à côté qui accueille d'autres dignitaires ayant servi la nation burundaise. Il y a également les jardins publics, des monuments et des musées qui attirent l'attention des touristes. L'autre préparatif, c'est celui du rapatriement des reliques du premier ministre, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Nous vous proposons ce reportage. L'euro-nationale, icône de la lutte anticoloniale, les visages mondiaux de la résistance à l'impérialisme, Patrice Emery Lumumba peut enfin, après moult tergiversations, recevoir une sépulture digne de sa lutte politique, lui dont le corps dissous dans l'acide n'a jamais été retrouvé. La Belgique, qui vers les années 2000 avait affirmé avoir conservé une dent de Lumumba, s'est engagée à la restituer en juin prochain à la République démocratique du Congo. Et à l'approche de ce grand événement, une délégation de la présidence de la République conduite par le conseiller au collège de Pétain-Tic, Balanganai Kabuta-Kapua, dont le conseil principal Freddy Lucasso dirige le comité de pilotage de ces big events, a séjourné dans le Okatonga. Accompagnée de la conseillère au collège des infrastructures, José Kapingan Taku, cette délégation, reçue par les vice-gouverneurs de province, a clairement expliqué l'objet de cette mission. Il est effectivement question d'évaluer les travaux qui étaient lancés sur les chutes de Chilantembo, l'organisation même de l'événement, comment est-ce que le peuple katangais pourra, pour la dernière fois, organiser ses funérailles, et souligner l'implication de toutes les parties prénantes dans les projets ? Le lendemain, la délégation présidentielle et les parties prénantes ont fait une descente des sites historiques pour reconstituer l'histoire tragique de l'assassinat de Lumumba et de ses compagnons. D'abord, l'aéroport de la Loanon, dans l'enceinte militaire, suivi de la maison Brouëz, où les trois hommes avaient été amenés sans ménagement. Et enfin, le village Chilantembo, à 55 km de Lumumba, Ce site est en train d'être aménagé et les travaux de construction d'une sépulture sont à ses jours à 45% d'exécution. La mission s'est clôturée lors de l'audience accordée par le gouverneur de province. Jacques Kiboulakatwe s'est engagé à jouer pleinement sa partition en dotant des moyens nécessaires pour les tâches mises à sa charge. Aki Sangani, chef-lui de la province de la Tchopo, ville où Lumumba a forgé son statut de leader politique anticolonialiste, « Les préparatifs vont bon train et l'effervescence est perceptible ». Et c'est au fin de coordonner la série d'hommages dans cette province qu'une délégation de la présidence de la République a été dépêchée sur place. Conduite par Robert Ekaya Lopongo, conseiller au collège PTN-TIC qu'accompagnait sa collègue Lusamba Mbombo Goretti de l'urbanisme et environnement, cette délégation a enchaîné une série de réunions stratégiques au siège du gouvernement provincial avec les autorités civiles et militaires impliquées dans l'organisation. Il a été question de recueillir les états de besoins chiffrés des différentes équipes, de quoi réjouir Roland Lumumba également du passage à Kisangani. Que la population boyomaise dise un dernier au revoir à leur ancien chef, leur ancien député, notre héros national à tous, raison pour laquelle, avec l'autorité provinciale, on était en train d'échanger pour savoir comment ça va se dérouler, les endroits, et ainsi de suite. Une fois rapatrié, après sa réception en Belgique par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le corps de Patrice Emerilou Mumba, ou mieux, ce qu'il en reste, sera acheminé à la ville natale du héros national à Onaloua, dans le Sankourou, où sera organisé un deuil familial. C'est le 24 juin que les reliques atteindront Kisangani avant de poursuivre leur itinérance à Lubumbashi jusqu'à Kinshasa pour l'unimation. Le séminaire sur l'opération du maintien de la paix a été clôturé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique au Collège des hautes études et des stratégies et des défenses. Tout comme à l'ouverture, c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a, au nom du premier ministre, clôturé le séminaire sur le thème « Les opérations de paix onusiennes face aux défis de la régionalisation des forces parallèles et de l'externalisation ». Placé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, cet atelier organisé conjointement par le Collège des hautes études de stratégie et des défenses Tcheste et l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix-grippe a été une occasion pour les panélistes d'examiner le comment adapter les opérations de paix et leurs instruments pour rendre plus efficaces ces opérations. Le commandant suprême de nos forces armées, son excellence Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, président de la République et chef de l'État à qui je renouvelle mes hommages de plus différents, suis de très près toutes les activités qui se déroulent dans cette école d'études stratégiques qui fait la fierté de notre pays. La tendance lourde actuelle des sécurités internationales et des opérations de paix est marquée par le prolongement des conflits et de leur confectification en dépit des mises en œuvre des opérations de paix et aux Nuisiennes. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin de ce séminaire. Pour lier l'utile à l'agréable, le commandant du Tcheste, le général Augustin Mamba a remis un cadeau au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique en signe de reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la République. La vision mondiale est une structure qui œuvre pour l'encadrement des enfants abandonnés. Sa directrice pays était à la rencontre de la ministre d'État Rose Mutombo pour parler justement des enfants mais cette fois-ci des enfants à situation difficile appelés enfants de la rue. Oscar Mbalcaïch. La problématique des enfants en situation difficile et celle des enfants en général mobile de la visite de la directrice pays de l'ONG internationale Vision mondiale RDC. Aline Temezane Naponde a saisi cette occasion pour présenter ses civilités à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo Kiesse. Quoi de plus normal pour la directrice pays de se féliciter pour la qualité des échanges. J'ai présenté un peu la stratégie de World Vision pour le Congo et on a essayé également de discuter de collaborations possibles, de partenariats possibles, surtout sur le travail des enfants parce que nous avons une campagne que nous menons depuis un certain nombre d'années sur cette thématique-là. Je crois que lors du plan de travail, on pourra peut-être développer davantage les initiatives mais nous avons déjà parlé un peu des enfants qui se trouvent en milieu carcéral. On a parlé également des femmes qui s'y trouvent et on a discuté un peu des difficultés qui se trouvent à l'intérieur. L'éducation des enfants en milieu carcéral, la nutrition et nourrissons en milieu carcéral, ce sont des thématiques qui sont ressorties et nous allons approfondir les discussions. Créée en 1950, cette ONG internationale se veut une organisation caritative au service des communautés locales. Elle est implantée dans plusieurs pays à travers le monde. Vous avez reconnu les timbres vocales de notre concert Nadine Kiloso. Puisque nous parlons des enfants, parlons aussi de cette cinquième conférence des enfants sur l'élimination des travails des enfants. La politique du Congo, mon pays, fait de la protection de l'enfant une priorité. Elle devrait normalement se rendre à Durban en Afrique du Sud du 14 au 21 mai 2022 pour prendre part à la cinquième conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants parce qu'il y était invité. La patronne de l'emploi a préféré suivre cette activité en visio-conférence. Dans son intervention, Claudine Doussikembe a commencé par rappeler que la protection de l'enfant est constitutionnelle en RDC en faisant référence aux articles 41-42 de la Constitution. Ces articles, a-t-elle fait remarquer, reconnaissent que les travails forcés des enfants constituent des violations graves des droits humains et de la dignité humaine. La numéro 1 de l'emploi, en s'adressant au comité des rédactions de l'appel à l'action de Durban, insiste sur la volonté pour la RDC de s'engager à poursuivre ses efforts pour intensifier la lutte contre le travail des enfants, le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains à travers la mise en place du mécanisme de surveillance et de suivi du travail des enfants dans les mines de Cobalt, l'évaluation du travail d'action nationale de lutte contre le travail des enfants pour la période 2012-2020, l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action nationale pour la période 2021-2030 et enfin le renforcement de l'inspection du travail à travers le projet de soutien à la promotion des normes du travail en RDC. Pour clore son propos, la patronne de l'emploi a rappelé les principes directeurs des Nations Unies Droits Humains Entreprises publiés en 2011 par John Ruggie qui s'articule en trois grands axes à savoir les États doivent protéger les populations et les entreprises doivent respecter les droits de l'homme et les populations quant à elles doivent pouvoir bénéficier d'un accès à la justice et aux réparations. Rappelons que la RDC participe officiellement à la campagne contre le travail des enfants depuis 1999. Trois membres du gouvernement étaient à la cérémonie des remises de la société MetroKin à Kinshasa. Kin est un projet salutaire pour les Kinois, un projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain. Pour désengorger la capitale, le gouvernement de la République vient de disponibiliser une somme de 20 millions de dollars américains. Cette somme va servir à l'étude de l'impact environnemental, à financer l'assistance technique, à délocaliser les câbles de la rigide des eaux, de la snelle et de la fibre optique, et à indemniser et reloger les ménages qui ont élu domicile les longs de rails. C'est un rêve qui commence à approcher la réalité, a dit Sheribian Okende, ministre des Transports, Kinshasa étant les sièges des institutions, les embouteillages monstres doivent prendre fin pour permettre au quinoa de contribuer au développement de la capitale. Pour Nicolas Kazadi, ministre des Finances, il y a véritablement un liniment désastre qui font que ce projet avance à pas de géant. La ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Mayina qui a suivi ce projet avec abnégation et détermination exhorte les parties prénantes à plus des considérations. Je salue la solidarité du gouvernement des warriors dans cette leitmotiv que prend le chef de l'Etat du peuple et d'abord. C'est vrai qu'on a toujours parlé de la solidarité mais que nous venons de faire preuve. Je vais donner l'image en disant transport la transformation du Congo, finance la force du Congo, le gouverneur de la ville, la gestion du Congo et les portefeuilles, les progrès du Congo. Le gouvernement des warriors tient, c'est que le transport en commun qui est devenu un casse-tête soit accessible à tous. Ainsi, on ne parlera plus d'un boutéage. Parlons santé pour parler de cette inauguration par la première dame de la République démocratique du Congo d'un centre de fertilité ici même à Kinshasa dans la commune de Ngalima. Suivez. Voir sa famille s'agrandir avec la venue d'un nouveau-né, ce plaisir reste un privilège inespéré pour certains couples. En RDC, plusieurs femmes sont victimes de régés sociaux et stress émotionnels jusqu'à parfois en arriver au divorce pour cause d'infertilité. Mais avec l'évolution de la science, la médecine propose depuis quelques temps la procréation médicalement assistée comme solution au souci d'infertilité. Une option qui se rapproche considérablement de Congolais avec l'ouverture ce vendredi par la première dame de la République Denise Nekiru Tshisekedi de Ngalima Fertility Center, une extension de Ngalima Medical Center spécialisée en la matière. Autre la prise en charge psychologique, le centre offre une assistance qui pallie au problème d'infertilité par la manipulation des ovules et des spermatozoïdes favorisant ainsi l'obtention d'une grossesse. Denise Nekiru Tshisekedi a été convié à une visite guidée de ce centre qui respecte les règles en la matière, surtout celles liées à la confidentialité de patients. Le docteur Bonania Kabasa, médecin directeur et président du groupe New Deal, initiateur du projet, rassure que la technologie proposée par son centre est nettement plus avancée que ceux dont bénéficient déjà les Congolais. L'investissement est très onéreux. Ce sont des appareils très spéciaux qui coûtent cher, très très cher, non seulement à l'achat, à l'entretien, mais il y a des experts qui travaillent là-dedans. Engagée dans la lutte pour une meilleure santé de la reproduction, la Première Dame de la République voit dans ce centre un appui de taille à sa vision. Vous connaissez mon engagement dans la lutte contre les différentes formes de violences au nombre desquelles les violences domestiques. Parmi les causes profondes de ce genre de violences se trouve caché le problème d'infertilité féminine ou masculine soit-elle. Il apparaît donc évident de traiter le problème à la source afin d'en éliminer efficacement et durablement les conséquences qui peuvent être fatales. C'est dans ce cadre que j'avais décidé en 2020 d'accepter l'invitation de rejoindre l'initiative de Première Dame de la Fondation Merck et de devenir ambassadrice du mouvement Plus qu'une mère développé par cette fondation. Pour votre gouverne, le mouvement Plus qu'une mère vise un changement culturel pour déstigmatiser l'infertilité à tous les niveaux. La cérémonie a été retransmise en direct au Grand Salon de Fleuve Congo Hôtel où plusieurs autres invités ont suivi minute après minute l'inauguration de ce premier grand centre de fertilité à Kinshasa. La République démocratique du Congo est candidate au poste du secrétariat exécutif adjoint du Golfe de Guinée. Les ministres de l'intégration régionale déposent la candidature de la République démocratique du Congo. La démocratie du Congo est déterminée à arracher les postes du secrétaire exécutif adjoint de la SADEC Communauté de développement d'Afrique australe. C'est dans cette optique que le ministre de l'intégration régionale Didier Mazengamoukanzou vient d'effectuer une tournée en Namibie, en Angola et en Tanzanie. L'objectif étant de solliciter de ces pays leur soutien à la candidature de la RDC. J'étais à Dodoma en Tanzanie. Je suis allé rencontrer Mme Tax, ministre de la Défense tanzanienne. J'ai parlé avec elle premièrement à ce qui concerne la candidature de la RDC et au poste du secrétaire exécutif adjoint. Il y a des pays élusibles, c'est la RDC et la Tanzanie. Alors, nous avions compris qu'il est important de pouvoir trouver un compromis parce qu'il n'y a pas d'élection, il y a un consensus qui va se dégager. Trouver un compromis avec la Tanzanie pour que la Tanzanie puisse soutenir la RDC à obtenir ce poste de secrétaire exécutif adjoint. Après avoir déposé la liste de quatre personnes, il est demandé aux pays concernés de présenter une femme et ces quatre noms qu'il faut présenter. Nous avions déjà envoyé ça depuis les 15 mai. mais il faut échanger avec la Tanzanie pour que la Tanzanie puisse soutenir la RDC. La RDC, on le sait, va abriter au mois d'août prochain le 42e sommet de la SADEC à l'issue duquel le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Le programme national de l'hygiène aux frontières s'est doté de deux ambulances médicalisées. C'est le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr. Jean-Jacques Ndongani, qui a présidé la cérémonie de cette réception. Le programme national de l'hygiène aux frontières, service spécialisé de la santé publique, hygiène et prévention, vient de présenter officiellement deux ambulances médicalisées au ministre des tutelles Jean-Jacques Ndongani. Les postes d'Injili et de Zongro sont concernés par cette dotation acquise sur fonds propres. Émis par ces gestes, le ministre de Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Ndongani, a félicité les comités du programme national de l'hygiène aux frontières et a demandé à ce que ces engins soient utilisés à bon escient. Que tout soit clair pour honorer le travail que nous faisons déjà au niveau de la santé. Mais sur ça, je vous félicite encore une fois et nous allons réceptionner les deux ambulances qui vont nous aider énormément. Parmi les exigences du règlement sanitaire international, il y a le moyen d'évacuation des voyageurs malades. Donc, on entend par là les ambulances. Et c'est pour cela, c'est un outil très important exigé par le règlement sanitaire international pour notre travail. Et avec nos maigres moyens, donc fonds propres, nous avons pu avoir les deux ambulances. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais nous avons d'abord pu avoir les deux ambulances pour nous permettre de bien faire le travail au niveau des grands points d'entrée désignés. Pour rappel, le PNHF a pour mission d'assurer les contrôles sanitaires en République démocratique du Congo. Son mandat est de protéger les pays contre la transmission et la propagation des maladies à caractère épidémique. L'intégration genre, c'est le thème de cet atelier organisé par l'ONIFAM, atelier de formation au profit des jeunes filles et des femmes, nous dit Mamita Bangoulou. Ce déjour consacré à l'apprentissage des notions sur l'intégration du genre dans les axes d'intervention du projet vont permettre aux cadres des unités et des coordinations du projet et autres partenaires à renforcer leurs compétences sur les principes d'égalité entre hommes et femmes en tenant compte de la dimension genre dans les différentes interventions du projet. Le bien fondé de l'exercice c'était de montrer justement que dans le monde le projet quand on monte le programme on doit prendre en compte cet aspect genre les gens c'est pas l'égalité c'est pas seulement l'égalité homme femme ça va au-delà c'est toutes les catégories de la société qui doivent être prises en compte dans ce qu'on fait comme projet ou programme. Dans le secteur de l'entrepreneuriat la Banque mondiale a accordé un crédit pour financer les projets d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises dénommées pas de PEM c'est en guise de la promotion de la stratégie de développement du secteur privé objectif à atteindre appuyer la croissance de PEM et les opportunités de création d'emplois et l'entrepreneuriat pour les jeunes filles et les femmes dans les zones ciblées telles que Matadi Lubumbashi Goma et Kinshasa pour ce qui est du cadre des affaires rassera l'Unifam à signer un partenariat avec le gouvernement pour la mise en place d'un cadre juridique propice qui doit tenir compte des aspects genres ceci vise le renforcement des capacités des parties prenantes au programme des entités étatiques et services Madame Messieurs c'est la fin de cette édition matinale réalisée par Mamita Bangoulou et Ramadan Poki à la technique Émile Zola Redin Poyi et Gabi Conga l'actualité revient tout à l'heure à 13h30 en attendant portez-vous bien car chaque jour est une vie à 13h30 à 13h30